donc bonjour à tous et bienvenue sur esprit millionnaire alors une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer en fait l'état dans lequel on m'a laissé mon appartement à location saisonnière alors c'est pas pour vous faire peur mais c'est pour vous montrer que tous vos locataires ne vous laisseront pas toujours nickel donc là c'est un cas c'est pas un cas extrême mais c'est pour vous montrer un petit peu que la location saisonnière c'est bien c'est rentable mais c'est pas toujours tout rose donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté donc c'est parti donc là voilà on a la porte d'entrée je vous mettrai la photo de l'appartement propre entre guillemets tel qu'il est sur l'annonce comme ça vous pourrez comparer avec l'appartement donc là clairement le compteur ouvert alors là voilà on a les clés alors on a même c'est bien on a un peu d'argent de jetons lidl et quelques pièces je sais pas si on voit l'état du sol vous voyez qu'il ya un peu de boulot de ménage moi là c'est du ménage il n'y a rien de méchant moi j'ai clairement voilà j'ai un radiateur qui s'est cassé la gueule donc on va le voir là j'ai carrément pris mes outils parce qu'il est carrément enlevé du mur alors voilà on a même les chevilles qui sont encore là le tapis donc ça pas la dette des tâches a l'air d'être des poussières et des choses comme ça donc voilà l'état j'ai pas touché donc voilà les draps sur le canapé au moins les mettre dans un coin la cuisine donc j'ai encore le choix si je veux du coca des bouteilles d'eau j'ai même des pommes donc rangé entre guillemets donc voilà l'état la cuisine pour rien de spécialement cassé c'est surtout ce que je voulais éviter mais voilà on a tout qu'est sale donc ça demande une grosse grosse doge de nettoyage mais c'est pour voilà pour vous dire location saisonnière c'est bien mais ça arrive de temps en temps c'est alors moi c'est une fois sur 50 une fois sur 100 voilà il y a des tâches au mur etc l'état du sol je sais pas si on voit bien mais n'est pas hyper propre quoi voilà tâche sur le placard donc les wc j'ai pas regardé encore donc un peu sale c'est quand même un peu sale non plus papier toilette du tout si on a carrément du sopalin donc rien de spécial l'état des portes donc un peu un peu noir ici petit trace sur le canapé alors que je fasse partir ça donc ouais voilà la poubelle de la cuisine qui est là je sais pas trop pourquoi donc je sais pas si la serpillère et le balai sont passés mais je sais pas qu'est ce qu'ils font là les marches d'escalier assez sale donc on voit carrément derrière l'escalier la couche de saleté bon c'est après voilà c'était un long séjour mais quand même on va monter à l'étage donc là déjà on voit que c'est un petit peu sale bon déjà il ya le drap qui est enlevé le matelas qui est pas taché c'est l'essentiel bon voilà les radiateurs j'ai passé la saison mais il va falloir que je rattrape carrément le mur là radiateur au sol où il ya tout dans un coin pour les couettes tout en boule dans un coin en fait c'est surtout surtout l'état du sol la salle de bain qui est resté allumé avec la vmc donc j'ai fait la sortie je l'ai vu moi ce qui m'importait c'est qu'il ya rien de cassé voilà je prévois c'est pas souvent mais je prévois une grosse heure et demie de ménage je sais pas si on va le voir par exemple on a le miroir qui est tout sale va falloir que je le lave donc là je vais faire un ménage en gros à fond là pendant deux heures si on a encore une pièce ici donc alors j'espère pas trop alors je sais pas pourquoi on a carrément un seau de maçon pendant c'est le saut de serpillière pardon dans la salle de bain la douche qui pas hyper propre là il ya du boulot donc ouais c'est tout c'est tout et voilà bon après c'est les traces de chantier voilà le petit miroir qui est pas super propre on a des restes fort que je regarde tout ça donc voilà petite vidéo alors là je crois qu'il ya même je sais pas ce que c'est une trace au mur alors ça voilà typiquement c'est le genre de truc qui va m'embêter parce que c'est la peinture qui est partie et moi ce qui m'intéresse c'est que les murs soient toujours nickel pour qu'on ait vraiment une bonne impression quand on rentre donc après voilà la barrière tient toujours c'est déjà ça c'est du gros gros nettoyage moi ce qui m'embête c'est les deux radiateurs là je vais passer une bonne demi-heure à réparer si les chevilles sont pétés voilà l'état d'ici donc même d'ici on arrive à voir les tâches sur le sol va falloir que je fasse le ménage là-haut aussi donc voilà donc voilà petite vidéo donc c'était juste pour vous dire que c'est pas toujours tout rose la location saisonnière on voit sacrément bien regardez donc c'est pas toujours tout rose bon c'est pas tous les locataires mais voilà donc là les radiateurs j'avais vu une fragilité donc on avait constaté à l'entrée une fragilité au niveau des radiateurs donc j'ai pas pris sur la caution etc et le ménage j'avais fait vu qu'ils sont restés un moment c'était c'est compris dans la location mais bon là moi même sur le canapé vous voyez donc je vais faire le tour j'espère pas trouver de surprise je vous montrerai si je trouve une surprise mais sinon voilà c'est pas pour vous faire peur mais juste pour vous montrer location saisonnière c'est bien c'est pas toujours tout rose d'où l'importance d'avoir des cautions des frais de ménage etc donc voilà on se retrouve sur la prochaine vidéo